Je suis très heureux de jouer déjà à domicile contre une grosse équipe et puis l'aspect motivationnel ne rentre pas en compte demain dans la causerie. On sait aujourd'hui que faire match nul, voire gagner à Jaccio, ça les laisse derrière, tout simplement. Donc voilà, après à nous de faire le maximum et comme je vous dis, c'est une équipe qui n'est pas là par hasard, qui a de très bons joueurs, des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs aussi de très grande qualité et un entraîneur qui connaît très très bien la Ligue 2. Donc voilà, on ne s'attend pas à un match facile, il faudra qu'on soit, nous aussi, peut-être, augmenté encore notre niveau au niveau de la concentration, au niveau de l'exigence que l'on doit mettre dans un match pour pouvoir prétendre gagner ce match-là. On a envie, on a hâte d'y être et puis surtout de surfer sur cette positive attitude que l'on a en ce moment et qui est importante pour tout le monde, pour le club mais aussi pour les joueurs, le staff et tous les salariés. Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on soit à l'image du match qu'on a fait contre Rodez en étant le plus cohérent possible et le plus rationnel possible et pragmatique. Aujourd'hui, on sait où on se situe, on sait où on veut aller, ça va passer par des moments faciles, par des moments difficiles, mais il faut avoir une identité, une identité de jeu, une identité offensive, une identité défensive. Et je vais m'attacher demain à répéter les choses aux joueurs. On l'a fait tout au long de la semaine, mais en causerie d'avant-match, il faut qu'on reste sur les mêmes valeurs que l'on a depuis le début de l'année. Aujourd'hui, malgré tout, on a, je pense, une assise défensive collective, mais qui part de devant à derrière intéressante. Il faut qu'on ait aussi une assise offensive qui parte à la fois de derrière à devant en étant encore plus cohérent et intéressant. Après, il y a beaucoup de travail là-dedans. Bien défendre et être bien en place tactiquement. En soi, je ne dis pas que c'est plus facile que l'aspect offensif, mais l'aspect offensif, vous avez à la fois la qualité du joueur, la qualité individuelle du joueur, la qualité aussi collectif d'un groupe. Et ça, aujourd'hui, on a encore beaucoup de marge là-dedans. J'ai dit à mes joueurs que c'était une première partie de championnat qui était très bonne. Et qu'en fonction de ce qui peut se passer demain, voire en début de janvier, parce qu'après, au début de janvier, on enchaîne quand même sur deux gros matchs, ça pourrait devenir quand même plus ou moins exceptionnel. Donc, les bilans se font en fin de saison. Les bilans à mi-saison, ils ne sont pas très cohérents parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas où on va se situer. Le championnat est très long, il est très dur. Des équipes vont se renforcer. Donc, aujourd'hui, on est à la place où on voulait. Et le bilan, il est de rester déjà là le plus longtemps possible. Et puis après, essayer de voir dans les huit derniers matchs ou dans les sept derniers matchs où on va se situer.